Eh bien bonjour Charles Edriche ! Bonjour ! Quelque chose me dit Charles que c'est peut-être notre dernier rendez-vous avant votre arrivée définitive. Alors en principe oui, là ça commence vraiment à sentir l'écurie, je suis à un peu moins de 150 km de l'arrivée, donc logiquement je dois arriver, on va dire, le plus probable dimanche. Les derniers soucis c'était cette entorse à la cheville, ça va mieux apparemment ? Oui oui, ça va même beaucoup mieux, le meilleur exemple c'est qu'il y a 3 jours j'ai fait 61 km, j'ai retrouvé ma motricité donc. Bon Charles, l'autre info importante de la semaine, c'est les conditions dans lesquelles vous avez poursuivi votre traversée, avec un désert considéré comme l'un des plus arides de la planète, sauf que là ces derniers jours, c'était carrément l'inverse. Les inondations tragiques du tragique fin janvier, là depuis 2-3 jours, je suis en plein sur la zone qui a été touchée, même à pied, c'est strictement impossible de passer sur certaines zones, il y a carrément des canyons qui sont formés et on ne peut pas passer quoi. Et il y a encore de ça 2 heures, parce que je commence un peu à sortir vraiment du désert, il y a de plus en plus de petits villages de mineurs et j'en ai croisé un, et il y avait de l'eau encore partout dans le village donc. Donc ça plus l'entorse, on pourrait penser que ça a un peu ralenti votre progression, mais il ne semble pas que ce soit le cas finalement. Bon non, 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 on ne peut pas dire, de toute façon, ce sont des aventures de ce type, les obstacles, il y en a toujours, globalement, je peux dire que pour l'instant ça se passe d'une façon, on ne peut plus positive. Et donc une arrivée prévue au mieux dimanche, sinon lundi, c'est ça ? Je pense dimanche, lundi ça voudrait dire que, bon après il faut que je sois prudent, parce que même le contexte, la nature du terrain au sol, ça que je prendrais, d'abord c'est très extrêmement, ça paraît, quand on ne connaît pas, on pense qu'un désert c'est très plat, mais là depuis 3 ou 4 jours, le terrain est très très vallonné, avec en permanence des montées et des descentes, il peut y avoir 3, 4, 500 mètres de dénivelé, ça ne paraît rien, mais avec le chariot, ça complique tous les choses, et puis la nature, simplement la nature du terrain au sol, le fait que je vais aller plus ou moins vite. Si j'ai du sable un petit peu mou, évidemment je vais beaucoup moins vite que si je suis sur une piste extrêmement compact. Et bien on surveille ça ce week-end évidemment de près, merci Charles, et surtout, bonne chance et bon courage pour la fin de l'aventure. C'est un plaisir, et à bientôt, on est 8 semaines.